Merci beaucoup d'être parmi nous pour éviter ce mois d'Octobre Rose pour lequel je remercie d'ailleurs les organisateurs d'Octobre Rose, aussi bien en général qu'ici à la Tour, il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées. Je vais commencer peut-être par vous présenter, puisque nos visages sont probablement inconnus. Christophe Perruchou et moi-même sommes ici à la Tour depuis fin mai 2018, donc il y a un peu moins de 17 mois qu'on est là, avec le mandat de créer et de faire tourner une clinique de la douleur. Alors, clinique de la douleur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire essentiellement s'occuper de douleurs chroniques, pas de douleurs aiguës immédiates du post-opérateur OPCJ. La douleur chronique, c'est une douleur qui dure depuis au moins 3 à 6 mois selon les définitions. Et nous avons le mandat de développer ceci, ce qui est fait d'ailleurs, qui est déjà très très bien, de façon pluridisciplinaire avec un certain nombre de collègues. Nous sommes à la tête de cette clinique. Nous avons déjà un troisième médecin qui, comme nous, est anesthésiste de formation de base avec une spécialité dans le traitement interventionnel de la douleur. Nous avons depuis maintenant le début de l'été un troisième collègue qui est venu nous rejoindre. Il est l'ancien responsable de la douleur du CHU, qui m'en est créé à l'époque et qui vient nous traiter. Nous avons avec nous un certain nombre d'autres médecins avec lesquels nous travaillons en collaboration et avec bonheur. Je vois la doctoresse Chauvet qui est là parmi nous, qui est un grand spécialiste du céphalé, qui est aussi un grand thème de réflexion pour la douleur chronique. Il est sur le site déjà depuis bien plus longtemps que nous. Je vous remercie d'être là parmi nous. Nous avons une collaboration avec un certain nombre de techniques de médecine intégrative pour l'hypnose, avec une spécialiste anesthésiste comme nous, qui est vraiment reconnue dans le domaine de l'hypnose médicale, qui pratique également nos côtés, et une collaboration avec le docteur D'Angle en médecine chinoise, en particulier la préventure. Ceci nous permet, avec l'aide d'une psychologue qui va nous rejoindre bientôt, d'offrir des prestations pluridisciplinaires, des prestations globales dans le domaine de la douleur chronique. Je vais commencer. On a décidé de se diviser un petit peu la présentation en deux, puisque comme ça vous connaissez les deux, vous connaissez peut-être qui sont à votre service au sein d'un client. Alors, octobre rose, mobilisation générale, on va essayer de faire mieux que les gilets jaunes, même si le combat est global, puis au lieu de bloquer tout, on va essayer plutôt d'ouvrir les portes. Ça nous paraît quand même plus intelligent que de tout bloquer. Octobre rose, c'est le cancer du sein. Deux, trois petits rappels, surtout sur les fréquences. Quelle est la fréquence du cancer du sein parmi l'ensemble des cancers ? Alors, cette colonne est réservée aux femmes. Elle n'est pas vraiment rose, ça c'est un petit peu le défaut de la présentation. Mais on voit que le cancer du sein est responsable d'environ un tiers des cancers chez la femme. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Bien devant des cancers, pourtant également bien connus, comme le cancer du côlon, du poumon. On voit que pour le poumon, les femmes n'ont pas encore tout à fait rejoint les hommes qui étaient réputés plus gros fumeurs, mais vous y arrivez bien tous mesdames. Par contre, les dames et les messieurs ont l'air de se mettre autant au soleil, puisque c'est à peu près le même pourcentage de cancers liés aux mélanomes chez la femme et chez la femme. Les femmes ont un deuxième bonheur qui est le cancer du corps utérin, ce qui fait qu'en termes de cancer gynécologique, ça occupe quand même une énorme proportion des cancers féminins. Si on regarde en termes de mortalité ce que ça veut dire, et là je vous montre les chiffres 2018 suisse, donc c'est pas quelque chose qui tombe de nulle part, c'est vraiment quelque chose qui est établi et qui est de chez nous. Dans la mortalité liée au cancer, à peu près, le cancer du sein est responsable pour 18% des décès par cancer chez la femme. Ce qui est quand même aussi quelque chose d'important, puisqu'en Suisse, ça fait sur ces dernières années une moyenne de 1410 décès par an liés au cancer du sein. Alors là, c'est le petit quiz, combien d'hommes parmi ces 1410 décès ? 1% ? 1% ça nous ferait 14 décès. D'autres idées ? En Suisse, il y a 10 décès par année chez l'homme pour 1400 chez la femme au cancer du sein. Donc il y a une vraie inégalité. Puis je ne pouvais pas nous payer l'occasion de fêter les Je le vois de l'étape, puisque le prix Nobel, comme vous le savez, de physique, a été attribué à trois messieurs, James Wills, Michel Maillard, qui a quand même un petit peu vieilli depuis la photo de 1995, et Didier Quello, qui faisait encore très gamin à l'époque. Mais vous remarquerez qu'on a donné le prix de physique à des hommes. Et la cannabis Nobel, pour se rattraper, avait donné la veille le prix Nobel de médecine à trois hommes. Fantastique. Et eux, ils ont un petit bonus, c'est qu'ils ont quand même travaillé sur la manière que les cellules ont essayé d'utiliser l'oxygène, et que ça, ça joue probablement un rôle dans la régulation, notre propre régulation à nous-mêmes, de lutte contre les cancers. Mais c'est quand même trois hommes. Alors, je n'ai pas eu le temps de mettre la photo des trois de jour, qui ont eu le prix Nobel de chimie. Et le prix Nobel de chimie est attribué à trois hommes. Voilà. Alors, il nous reste demain le prix Nobel de littérature, qui, traditionnellement, est quand même un peu plus mélangé. Je vous rappelle que mes passés, le prix Nobel de littérature n'a pas été remis, parce qu'il y a eu le scandale à Chamitou. Le gars qui était supposé l'obtenir, elle se trouvait un peu dans une situation scabreuse. Donc, il n'y a pas eu. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et puis, on attend avec beaucoup d'impatience vendredi pour voir si l'académie Nobel, on a l'audace de nommer une femme jeune prix Nobel de la paix. Bon, ça, c'est quand même pour dire qu'on n'est pas encore dans une société où, malheureusement, mesdames, vous avez l'égalité, mais par contre, vous avez un énorme bonus sur le cancer du sang. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez... C'est assez représentatif de notre société, c'est de nos bêtes, et c'est assez triste à dire. Bon, est-ce qu'il y a des progrès, en fait, dans le cancer du sang ? On ne va pas parler du tout du traitement du cancer lui-même, on va parler du traitement et de la présentation de la douleur liée au cancer, puis c'est ça le thème du jour. Là, on a affaire à un personnage qui ne croit pas trop au progrès. Je vais essayer quand même de vous persuader du fait que dans le traitement de la douleur, on a fait des progrès. Question polémique, est-ce que le cancer du sang fait mal ? Alors, ça peut paraître complètement idiot comme question, mais enfin, si on regarde les cancers dans leur ensemble, à peu près, entre 30 et 50 % des patients rapportent des douleurs dans leur parcours cancéreux. Ça peut monter jusqu'à 80 % des patients dans le cadre du stade terminaux de la maladie, ou du stade avancé de la maladie. Les cancers solides, les cancers du sein en fait partie, font plus des douleurs que les cancers, entre guillemets, liquides, je pense qu'en appelant ça, les cancers du sein, les leucémies, etc., qui font moins de douleurs que les cancers bisonniques. Et en particulier, les métastases osseuses sont réputés pour créer des douleurs. Malheureusement, le cancer du sein est un cancer qui fréquemment se répond et fait des manifestations avec ces métastases osseux. Les patients, il n'y a pas seulement le cancer lui-même, mais quand vous êtes sous traitement antitumoral, vous pouvez avoir des douleurs liées à votre cancer, liées au traitement. Et puis ça, c'est quand même pas tout à fait négligeable non plus. Et même quand vous êtes dans une phase de rémission de la maladie, à peu près un tiers des patients continuent de se plaindre de douleurs chroniques. Maintenant, si on prend spécifiquement le cancer du sein, est-ce que le cancer du sein et la présentation habituelle, et dans sa présentation habituelle, se présentent sous forme de douleur ? Non, la douleur n'est pas le premier signe d'appel du cancer du sein. Contrairement à un cancer du pancréas, par exemple, ou un cancer purement osseux du point de départ, qui le font mal. C'est rarement le point par lequel on fait le diagnostic. C'est-à-dire que la plupart des cancers du sein, c'est l'autodiagnostique. Il n'y a pas de patient chez les gynicologues, ou des pistades, ou de la mammographie. En général, ce n'est pas le premier signe d'appel d'un cancer du sein. Ce qui est d'autant plus frustrant de se trouver après avec des douleurs en liaison avec un cancer qui dépend mal. Les investigations, ce n'est pas toujours très agréable. La mammographie, je crois savoir, ça ne peut pas très longtemps, mais ce n'est déjà pas une investigation particulièrement agréable. Les ponctions à l'aiguille, etc., sont des gestes relativement vite faits, mais qui ne sont pas très agréables non plus. Et puis, malheureusement, je vais voir un chirurgien qui est allé entrer dans la salle. Ce n'est pas de chance, parce que la chirurgie est un pourvoyeur de douleurs chroniques. Après la réalisation même de l'acte, qui en lui-même est douloureux, ça pourrait s'arrêter, ça s'arrête chez un bon nombre de patients, mais pas chez toutes. Puisque 25 à 60%, selon les techniques, on verra un petit peu ça, présente des douleurs persistantes après la chirurgie. On verra qu'il y a une grosse différence entre les cancers du sein qui nécessitent une mastectomie, et encore plus, à des époques un peu reculistes et très très rares, la chirurgie est extrêmement extensive et délabrante qui nécessite d'auter le muscle lectorale. Salheureusement, c'est une chirurgie qui a presque disparu. Mais il y a une différence claire entre une ablation du sein ou une tumorectomie, une ablation seulement d'un tumeur elle-même. Et puis, il y a une différence aussi, selon l'abord qu'on fait, selon la technique chirurgicale qu'il faut employer pour aller dans le creux axillaire, donc sous le bras, chercher au moins un ganglion sentinelle ou un ensemble de ganglions. Puis malheureusement, il n'y a pas que la chirurgie qui crée des douleurs, la chimiothérapie également, les douleurs pendant l'expérience de chimiothérapie, mais aussi des douleurs à long terme, en liaison avec cette chimiothérapie qui fait persister quelque chose par la suite. Dans les autres traitements adjusants, il y a bien sûr aussi des rayons, je ne vais pas me dire de radiothérapeute. Donc, on a fait des gros progrès dans la radiothérapie, puis il y aura une présentation que je vous signalerai en fin de notre présentation sur les traitements de radiothérapie. La radiothérapie est un voyeur de douleurs, comme d'ailleurs un certain nombre de traitements hormonaux, ou anti-hormonaux, en particulier des inhibiteurs de l'aromatase qui sont passablement inscrits, qui peuvent provoquer des douleurs, des douleurs osseuses qui pourraient être provoquées d'ostéoporose, des fractures d'hygiène d'ostéoporose, etc. Ce ne sont pas des traitements tout à fait anodins. Et après, il y a les douleurs liées aux reconstructions, évidemment, c'est une nouvelle chirurgie, les prothèses, les lombos. Ce ne sont pas des chirurgies forcément très aisées, pas forcément sans complications non plus, donc ce sont encore d'autres qui provoyent de la douleur. Et puis, évidemment, lorsque, malheureusement, la maladie échappe au traitement, les métastases, on a déjà un peu parlé, dans l'os en particulier, sont des points inscrits. Donc, le cancer, c'est bien joli. La tumeur, elle fait un certain nombre d'effets, elle a un effet créateur de douleurs chroniques, mais les traitements, malheureusement, également. En plus de ça, vous avez le droit d'avoir un cancer et d'avoir une maladie. Vous avez le droit d'avoir été migraineuse avant, c'est dans le cancer qui va arrêter le migraine. Vous avez le droit d'avoir eu une hernie discale une fois et puis qu'il soit resté une douleur dans le dos ou dans une jambe. Les douleurs hôteurs articulaires, c'est ce qui occupe à peu près 50% de nos cliniques de la douleur comme nous. Et puis c'est partout comme ça, dans le monde entier, c'est comme ça. Donc on n'a pas que des douleurs liées à son cancer, il faut aussi penser à toutes les autres. Quand on s'occupe des douleurs du cancer, on a parfois le réflexe, etc. Ah, mais c'est le cancer qui fait mal. Eh bien non, c'est pas toujours le cancer qui fait mal. Et la douleur, qu'est-ce que c'est ? La douleur, c'est quelque chose qu'on ressent, qui a une existence qu'on peut expliquer ou qu'on ne peut pas expliquer. Et puis qu'il y a aussi des origines diverses dans la physiopathologie, c'est-à-dire la manière que l'organisme a de nous éveiller à la douleur, nous faire ressentir les douleurs. Il y a de nombreux mécanismes. Les douleurs inflammatoires, on a tous un peu une idée de ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui corrompte. Il y a le oedème, un peu d'eau qui s'accumule. Il y a tous les médiateurs d'inflammation, toutes sortes de petites molécules qui vous provoquent cette douleur. Il y a aussi souvent une rougeur. Il y a souvent un certain nombre de cellules qui s'occupent de venir s'occuper de l'inflammation, les cellules du sang. Ça, c'est un type de douleur. Les douleurs nociceptives, typiquement, vous tapez sur le doigt avec le marteau, ça fait mal. C'est typique comme douleur nociceptive. Puis les douleurs neuropathiques, il y a passablement de douleurs liées au cancer du sein qui sont au moins une composante neuropathique. C'est des douleurs où on ne peut pas forcément expliquer le mécanisme initial, mais il reste une trace au niveau du nerf, du système nerveux périphérique, au niveau du système nerveux central, la moelle épinière, le cerveau. Il reste une marque de quelque chose qui s'est passé sur un certain nombre de terminaisons nerveuses qui créent une douleur chronique. Il y a souvent des caractères de brûle-mure, des caractères constants. C'est le jour et c'est la nuit, souvent associé à des fondements, à des picotements, qui est un type de douleur qui ne va pas être forcément traitable de la même manière qu'une douleur purement inflammatoire ou un ocisceptique. Il faut dire qu'on est en train de complexifier un petit peu le modèle. Après ça, on l'a vu, il y a des douleurs aigües, il y a des douleurs chroniques. Alors, tant mieux si de la douleur aigüe, on ne passe pas à une douleur chronique. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de facteurs de la douleur aigüe qui font qu'on va avoir plus tendance à passer vers une douleur chronique. Et dans la douleur cancérosie liée au cancer du sein, il y a bel et bien un certain nombre de facteurs qui peuvent prévoir que malheureusement, vous êtes plus candidat à développer une douleur chronique que certains de vos problèmes. Alors, les facteurs prédictifs, oui, il y en a. Le premier, ça paraît très simple et intuitif, mais en fait, ça ne l'est pas tellement. Plus vous avez mal au moment de la chirurgie, plus vous avez de risque de développer une douleur chronique par la suite. Puis, autre facteur, ce n'est pas seulement l'intensité de la douleur au moment où vous a opéré, dans le premier jour, dans les premières heures, etc., mais c'est aussi la rapidité à laquelle cette douleur a réussi à redescendre après la chirurgie. Il y a des très bonnes études qui montrent que, encore publiées tout récemment dans des très bons journaux, qui montrent que le niveau d'intensité de la douleur à 10 jours ou à 20 jours après une chirurgie du sein est un facteur prédictif de la chronisation ou du développement d'une douleur chronique. Il y a d'autres facteurs également qui sont plus bio-psycho-sociaux. Bon, ça, ce n'est pas bio-psycho-social, c'est juste l'âge. Les jeunes femmes ont plus tendance, malheureusement, à développer des douleurs chroniques que des femmes âgées. Le fait de vivre seule, c'est un facteur prédictif négatif, c'est-à-dire que ce n'est pas bon pour vous. Il faut mieux être entouré, avoir un mari et un homme, des enfants qui passent à la maison, des petits-enfants qui... Vivre seule, ce n'est pas bon. Bon, on s'en doutait un peu, l'être humain est quand même un être plutôt social, même s'il a tendance à aimer taper sur la gueule des autres, quand il est en groupe. Mais, il vaut mieux vivre seul que vivre... Ou mieux ne pas vivre seul lorsqu'on a un concept du seul. C'est bête, hein, mais... Puis, la détresse psychosociale pour ce que ça veut dire, on peut bien imaginer, comme vous avez en plus un certain nombre de amis, votre mari est alcoolique, il dépense tout au jeu, vous avez perdu votre job, vous donnez un fils qui se drogue, et je... Non, mais... On imagine un peu ce que ça veut dire, mais la misère sociale, c'est un facteur de développement de douleurs chroniques assez clair. Puis, il y a d'autres choses qui sont peut-être moins insuïtibles, et l'excès pondéral est un facteur qui favorise le développement de douleurs chroniques. Hélas, le fait d'être non-fumeuse est aussi un facteur prédictif pour développer les douleurs chroniques, ce qui est quelque chose qui est peut-être moyennement l'anesthésiste que nous sommes, en fait, parce que les mosées post-opératoires, par exemple, les fumeuses, elles prennent beaucoup moins de mosées après une chirurgie, après une anesthésie que des non-fumeuses. Voilà, c'est injuste. Et puis, le niveau d'éducation, ça peut paraître surprenant, mais plus vous êtes éduqué, moins vous avez de risques développés de douleurs chroniques. Il y a clairement aussi un facteur, compréhension de ce qu'on vous a fait, explication qu'on vous a peut-être mieux donnée qu'à quelqu'un qu'on juge plus simple, parce que les docteurs n'en sont pas toujours très bons à dire. Et puis, un facteur de développement de douleurs chroniques, c'est le développement du pouvoir. Ça, c'est clairement un facteur. La dissection du creux axillaire, on a vu, si on doit aller vraiment chercher le plus du monde, il y en a plus de risques. Chimiothérapie, radiothérapie, avec ce qu'on appelle ici un autre ratio, ce qui veut dire simplement que vous avez trois fois plus de risques développés de douleurs chroniques si vous avez des rayons, si vous n'en avez pas. Et puis, le type chirurgie, on en a déjà parlé, l'ablation du sein, ou juste la tumeur, c'est trois fois et demi plus de risques de développer de douleurs chroniques. Alors, ce tableau, il y aura évidemment une interrogation à la fin, et puis, vous serez... Au hasard, on vous demandera l'un ou l'autre de ces chiffres. Non, mais c'est une étude extrêmement bien faite sur plus de 3000 femmes danoises. Ça date d'il y a 10 ans, parce qu'il est publié il y a 10 ans. Enfin, oui, ils ont pris un peu toutes les possibilités. Ou bien, on fait une tumeur octamie, ou bien on enlève tout le sein, ou bien on va juste faire un gambillon sentinelle, ou bien on va faire le curage dans le millionnaire, ou bien on va jouer la chimio-thérapie, ou bien pas, ou bien on rajoute la chimio et des rayons, puis des rayons localisés ou pas. Alors, on va oublier tout ça, puis on va se concentrer sur deux ou trois lignes. La première, c'est celle-ci. Ce 47, je vais me mettre un plus gros après. Ça veut dire qu'à peu près la moitié des femmes rapportent des douleurs, rapportent des douleurs chroniques. Tout confondu. Alors, plus vous rajoutez de complications, plus il y a de risques que plus le traitement est compliqué ou complexe, on va dire, ce serait peut-être plus juste de dire complexe, plus on a le risque de développer, mais enfin, en gros, la moitié des femmes ont développé des douleurs chroniques. Et puis, 13% développent des douleurs sévères, mais quand on va le combiner avec ce 39 ici, on va arriver à plus de 50% qui est des patients qui développent des douleurs modérées ou sévères, ce qui est quand même pas rien. Et puis, cette ligne est très intéressante pour ce qui est dite neuropathique, parce qu'en fait, 60% des femmes qui ont été opérées pour un cancer du sein ont des troubles neurologiques à un endroit ou à l'autre, sur la poitrine, sur le bras, sur le corps axillaire. On retrouve à l'examen neurologique fin quand on recherche des troubles de la sensibilité, perte de sensibilité, trop de sensibilité, sensations bizarres, on retrouve ça chez 60% des femmes, ce qui est quand même énorme, qui est un facteur clair de développement de douleurs neuropathiques dans les trois, vous vous souvenez des trois ovales qu'on a regardées tout à l'avant. Moitié développe des douleurs, moitié développe des douleurs sévères ou modérées et puis ces troubles de la sensibilité. Alors, vous imaginez, bien qu'avec tout ça, répondre à la question est-ce que le traitement de la douleur lié au cancer du sein peut être unique et peut être simple. Tout le monde n'a pas accès à ces réponses. Puis le seul qui sait, c'est Christophe, donc je vais laisser vous dévoiler une partie de ce qui est le toxic press dans le traitement d'un coup d'un coup d'un coup qui est lié au cancer du sein. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi je vais plutôt vous parler, ça m'a l'air proche, vous m'entendez bien ? Oui. Je vais surtout vous parler des traitements, des traitements des douleurs chroniques ou aigües en relation avec le cancer du sein. Alors on l'a vu, le cancer du sein en lui-même est peu douloureux ou rarement douloureux. Les douleurs sont surtout en relation avec soit les complications de la maladie, ça peut être les métastases, les métastases osseuses, ce sont des métastases qui sont extrêmement douloureuses, qui peuvent être à l'origine de fractures, notamment quand elles sont vertébrales. Les douleurs en relation avec le traitement, après chimiothérapie, on sait que la chimiothérapie et certaines chimiothérapies sont vraiment très toxiques pour les nerfs périphériques et peuvent engendrer des douleurs. La radiothérapie a aussi les mêmes effets sur les plexus et sur les nerfs. Et certains traitements, notamment anti-oestrogéniques, peuvent aussi avoir des douleurs et être à l'origine de douleurs articulaires très intenses. La chirurgie, bien sûr, est pourvoyeuse de douleurs chroniques et particulièrement, malheureusement, la chirurgie du sein fait partie des trois ou quatre chirurgies qui sont à l'origine de la plus grande prévalence ou incidence de douleurs chroniques. Après, on sait que les thoracotomies, quand on ouvre le thorax pour une pathologie pulmonaire, font beaucoup de douleurs après. Les chirurgies du sein, les chirurgies de la hernie inguinale qui sont des ondes très énervées, sont souvent à l'origine de lésions pendant la chirurgie et peuvent se manifester avec des douleurs qui sont parfois très handicapées. ça compte après la chirurgie. Donc, en termes de traitement, en tout cas, pour ce qui est du traitement de la douleur cancéreuse après l'astectomie, après chirurgie, le mieux pour traiter, c'est encore de la prévenir. Alors, bien sûr, on a vu qu'il y a quelques facteurs de risque à l'origine de douleurs post-opératoires persistantes. Il y en a certains qu'on ne peut bien sûr pas changer si vous êtes une jeune femme, si vous ne fumez pas, on ne va pas vous demander de commencer à fumer pour avoir moins de douleurs en post-opératoire. Mais il y a par contre des facteurs sur lesquels on peut agir, notamment sur l'éducation pré-opératoire. quand les gens savent ce qui les attendent, quel est le parcours, quelles sont les douleurs et les différentes étapes de la chirurgie et du post-opératoire, ça aide aussi. Il y a une certaine préparation psychologique qu'on peut faire, on peut mettre les patients dans des meilleures conditions psychologiques parce que l'on sait aussi que l'anxiété, la dépression ou ce terme le catastrophisme, catastrophisme, c'est ces gens chez qui rien ne va aller, ils s'imaginent toujours le pire, ça ne va jamais aller, ils vont faire toutes les complications de la création, et bien là aussi on peut agir pour mettre ces patientes dans un meilleur état d'esprit pour les préparer à la chirurgie. Également, les douleurs pré-opératoires sont un facteur de risque de douleurs post-opératoires persistantes, donc si on a des fortes douleurs avant, il faut vraiment optimiser le traitement, traiter les douleurs avant la chirurgie pour diminuer le risque de douleurs post-opératoires. Il y a aussi un concept qui est le concept de l'analgésie préemptive qui était un concept qui était très à la mode il y a quelques années où on pensait que si on pouvait traiter la douleur avant même qu'elle n'apparaisse, avant même que le chirurgien ait incisé la région, on allait diminuer l'incidence de douleurs post-opératoires. Malheureusement, ce concept s'est un peu essoufflé et on ne parle plus tellement d'analgésie préemptive mais maintenant d'analgésie préventive. ça veut dire que ça vaut vraiment la peine une fois que la chirurgie a commencé ou vraiment dans la période périopératoire de traiter très agressivement la douleur la douleur aiguë pour ne pas qu'elle se chronifie par la suite. À ce propos, on est en train de mettre sur pied une étude en collaboration avec l'université de Stanford aux Etats-Unis qui a monté un programme où le but est de mettre vraiment les patients dans les meilleures conditions avant une chirurgie dans différents cas de figure de certaines chirurgies qui sont dans ce top 3 des chirurgies pourvoyeuses de douleurs chroniques dont fait partie la mastectomie. Alors ce programme, je m'en dis juste deux mots, c'est un programme relativement peu contraignant. L'idée, c'est de dépister ou de détecter les patients à risque de faire ces douleurs post-opératoires, ces complications de douleurs post-opératoires chroniques qui vont durer plus que trois mois et de faire tout pour essayer de limiter les facteurs de risque. Ce programme-là agit surtout sur la partie psychologique, l'anxiété, la dépression pré-opératoire ou ce catastrophisme se base sur un programme qui est en ligne avec des vidéos éducatives, de l'hypnose pour traiter l'anxiété. C'est un programme que l'on va dupliquer maintenant d'ici, je pense, le début de l'année pour essayer d'évaluer si ce type de programme peut avoir un impact sur la prévalence et l'incidence de douleurs post-opératoires. Docteur Richman nous l'a dit en introduction, on a de très très bonnes collaborations avec les différents médecins de la clinique du réseau Latour et on a une relation privilégiée avec le docteur Dong et la docteure Cheuzon qui est notre hypnotiseuse et notre acupuncteur et ces médecines intégratives ont vraiment leur place maintenant dans la douleur chronique. C'est quelque chose qui est clairement accepté, qui est clairement reconnu et dans la plupart des centres multidisciplinaires qui prennent en charge la douleur chronique, la médecine intégrative a maintenant sa place. Alors il y a plus que par médecine intégrative, on entend essentiellement l'acupuncture et l'hypnothérapie ou l'enseignement à l'auto-hypnose. Il y a aussi des papiers qui mentionnent que la musicothérapie, la méditation est utile pour la gestion du stress. Le yoga peut également être recommandé pour réduire l'anxiété et le stress. Même chose pour ces différentes approches pour la dépression, pour les troubles de l'humeur. Toutes ces techniques contribuent à améliorer la qualité de vie et l'acupressure et l'acupuncture est recommandée non seulement pour traiter les douleurs dans le cadre du cancer du sein, mais aussi peut être très utile pour traiter les effets collatéraux et les dommages collatéraux d'une chimiothérapie par exemple en participant à réduire les nausées ou dispendies à la chimiothérapie à d'autres symptômes, à d'autres effets secondaires de ces traitements adjuvants. Donc, c'est des choses qu'on emploie et qu'on a intégrées maintenant vraiment dans notre prise en charge multidiscipline. bien sûr, quand on parle de douleurs et douleurs cancéreuses, on pense immédiatement à l'utilisation des opiacés et de tous les dérivés de la morphine. Ça, c'est une étude très récente, américaine, qui a regardé un petit peu comment est-ce qu'on utilisait les opiacés dans la période post-opératoire après une chirurgie mammaire. Et on voit que, en tout cas, cette étude met en évidence qu'à peu près la moitié des patientes estiment avoir reçu trop d'opiacés, soit elles ont fait des effets secondaires, soit elles ont vraiment été trop imbibées d'opiacés avec des somnolences, des nausées, des retards de reprise de transit. 83% ont même laissé des tablettes en surplus, donc ils n'ont pas tout pris ce qu'on leur avait donné. Certaines en ont gardé pour l'utilisation à domicile au cas où les douleurs devenaient ou continuaient à être fortes. Mais on voit que ça préoccupe quand même pas simplement de patientes, ces histoires d'opiacés. Alors bien sûr, l'opiacé, c'est le troisième palier, les opiacés forts, la morphine, c'est le troisième palier dans la prise en charge des douleurs aigües ou chroniques. Avant, bien sûr, on associe à des analgésiques mineures. Vous connaissez tous le paracétamol, le dafalgan, qui est vraiment le premier palier avec les anti-inflammatoires, l'ibuprofène, le bronzant et ces médicaments-là qui constituent la première marche. Ensuite, la deuxième marche sont les opiacés dits faibles comme la codéine ou le tramadol. En association avec cette première marche ou deuxième marche, on a des adjuvants qui peuvent être utiles dans certains cas comme la douleur neuropathique, par exemple, parce qu'on le verra, la douleur neuropathique, c'est une douleur qui est liée à une lésion ou une maladie du système nerveux et elle a la particularité de très mal répondre à la prise en charge, à l'administration d'antalgiques classiques, paracétamol, anti-inflammatoire ou même opiacés. Donc, pour cette classe et ce type de douleur un peu particulier, on utilise des médicaments particuliers qui sont ces adjuvants qui sont essentiellement soit des anti-épileptiques, soit des antidépresseurs qu'on donne à viser antalgiques. Et puis, à part les opiacés faibles, deuxième panier, on a les opiacés plus forts, morphine et tous les dérivés. Alors, vous avez peut-être entendu toutes ces polémiques maintenant avec la morphine, notamment aux Etats-Unis où on parle de véritables épidémies, de crises des opiacés à tel point qu'actuellement aux Etats-Unis, vous avez plus de risque de mourir d'une prescription d'un opiacé, d'une overdose d'opiacé prescrit par votre médecin que d'un accident de voiture. C'est pour vous donner un petit peu l'ampleur des dégâts et c'est quelque chose qui continue à monter. Alors, aux Etats-Unis, ils ont pris les choses maintenant vraiment au sérieux et les prescriptions sont très encadrées maintenant. Il y a même un retour presque de manivelle dans l'autre sens où on coupe les prescriptions d'opiacés aux patients qui en ont besoin, en tout cas qui sont devenus dépendants. Avec, comme corollaire, ces patients se tournent maintenant vers les drogues qu'ils trouvent dans la rue parce que bien sûr, quand vous prenez de la morphine depuis des mois ou des années, on ne pouvait pas l'arrêter comme ça, net, vous faites bien sûr un syndrome de sevrage qui est fort désagréable. Donc, une partie de ces patients se tournent vers les drogues illégales dans la rue et on voit en même temps aussi une augmentation des décès liés aux overdose d'héroïne, par exemple, aux Etats-Unis. Donc, il y a vraiment maintenant une prise de conscience de tout ça et on fait maintenant presque la guerre à cette prescription d'opiacés. Alors, bien sûr, dans la douleur conserveuse, c'est beaucoup moins important que, par exemple, pour les lombalgies, les patients qui ont des lombalgies chroniques, des jeunes patients de 25 ans qui se retrouvent sur des autos d'opiacés, c'est probablement un autre contexte. Je vous ai parlé de la douleur neuropathique qui est cette haute forme de douleur qui a d'autres caractéristiques. Généralement, la douleur neuropathique, les gens la décrivent sous forme de brûlure, de décharge électrique, de picotement d'aiguilles, parfois avec des fourniments, parfois avec une anesthésie ou une perte de sensibilité dans la zone atteinte ou parfois des signes qu'on appelle positifs qui ne sont pas en termes positifs comme on l'entend, mais ce sont des signes lorsque vous avez un simple effleurement de vos habits ou de la main sur la peau, ça déclenche des douleurs très importantes et ça c'est lié vraiment à la sensibilisation du système nerveux central suite à une motion ou un traumatisme. Cette douleur neuropathique, elle peut être relativement importante, parfois plus de la moitié des cas ou la moitié de la composante douloureuse peut être composée de douleurs neuropathiques, c'est ce qui ressort d'une méta-analyse récente après le traitement de cancer du sein. La douleur neuropathique, elle peut être liée à plusieurs causes, bien sûr la chirurgie, c'est une région qui est énervée, bien sûr, avec des nerfs intercostaux qui ne passent pas très loin et la chirurgie, quand on va enlever le sein ou enlever une tumeur, on peut faire des lésions à ces nerfs-là, à ces branches-là. Et quand on a une lésion d'un nerf, soit le nerf devient complètement muet, il ne transmet plus la sensibilité et la zone devient anesthésiée, ou alors il peut dysfonctionner et transmettre des douleurs alors qu'il n'y a pas de signal douloureux. ça concerne à peu près 10 à 24% des femmes opérées, surtout si on vient disséquer le cru axillaire, c'est un curage ganglionnaire associé. La radiothérapie, bien sûr, c'est très agressif pour les nerfs. Ça devient de plus en plus rare maintenant avec les nouvelles techniques de radio-oncologie où les doses sont beaucoup plus maîtrisées et dans ces cas-là, les plexopathies brachiales sont beaucoup plus faibles, heureusement. On l'a dit tout à l'heure, si on a un œdème important du bras, ça peut aussi participer à comprimer soit les plexus ou soit comprimer un tunnel carpien et engendrer des souffrances du nerf. La chimiothérapie, c'est également un traitement qui est réputé toxique pour les nerfs, notamment les nerfs périphériques et les paroles que les gens après les chimiothérapies, notamment les texanes, les texanes développent des douleurs type polyneuropathie des quatre extrémités au niveau des mains et des pieds. Pour ces douleurs neuropathiques, le traitement est un peu plus spécifique, ce n'est pas les anti-inflammatoires, ce n'est pas le paracétamol, ça peut être les opiacés mais c'est souvent des traitements beaucoup plus spécifiques. C'est les stabilisateurs de membrane qui sont des anti-épileptiques. La gabapentine, c'est le norontain, la pregavaline, c'est le lyrica. Et puis certains antidépresseurs peuvent être utiles, non pas parce qu'on pense que les douleurs sont imaginaires ou parce que les douleurs sont dans la tête, bien sûr, mais parce que les antidépresseurs et certaines classes d'antidépresseurs ont une action sur les voies de la douleur et remontent le seuil à la douleur. On peut aussi appliquer localement des patchs. Alors là, bien sûr, ça suppose que la douleur est relativement localisée, qu'elle est accessible, c'est à peu près de la taille d'une demi-page à quatre. C'est une page que l'on peut appliquer, on peut en appliquer plusieurs, mais bien sûr, on ne peut pas y appliquer sur toute une partie du corps, la moitié du corps. C'est soit la lidocaine qui est un anesthésie local qui va endormir les canaux des nerfs qui servent à la transmission de l'influx nerveux ou alors des dérivés du piment, la capsulicine. On sait que quand on mange un piment, on a d'abord la bouche en feu et puis après, on ne sent plus rien, on a la bouche complètement anesthésiée. C'est le même principe quand on la pique sur la peau. D'abord, ça brûle et puis ensuite, ça anesthésie. Ce sont des thérapies qui sont relativement efficaces et surtout utiles dans ces neuropathies ou ces douleurs neuropathiques localisées, surtout que les effets secondaires sont très, très limités puisqu'il n'y a pas d'absorption du médicament dans la circulation contrairement aux antiépileptiques ou aux antidépresseurs qui sont, il faut bien le dire, souvent mal supportés. Et puis, une de nos spécialités, c'est bien sûr aussi tout ce qui est intervention, blocs, piqûres, on est anesthésiste donc on ne se referait pas, tout ce qui est blocs neuropériphériques, les blocs intercostaux, les blocs épiduraux ou les blocs du gondulion cellaire qui est une structure au niveau du cou que je vais vous présenter tout de suite. Alors, pour guider nos aiguilles, on a plusieurs moyens, on peut utiliser la radiologie, de plus en plus, on utilise l'ultrason qui, en plus d'être quelque chose de très maniable, de portable, ne fait pas d'irradiation, donc c'est quelque chose de plutôt avantageux. On peut cibler des nerfs qui passent entre deux côtes, vous avez deux côtes ici, les nerfs sont généralement juste à l'intérieur, entre deux côtes et vous avez l'aiguille ici qui vient injecter l'anesthésie cocale au contact du nerf. Le bloc stellaire, c'est une structure qui est dans le cou, qui est effectivement proche de la carotide, proche de l'artère jugulaire, donc le faire sous contrôle de l'ultrason, c'est quelque chose de très appréciable parce qu'on voit vraiment toutes ces structures-là. Avant, c'est quasi à l'aveugle, simplement par palpation de certains repères osseux. maintenant quand on fait un ultrason et qu'on voit toutes les structures qui sont autour, on se demande comment on a pu le faire à l'aveugle auparavant. Ce sont des techniques où on vient injecter un anesthésie cocale proche de ces structures nerveuses. Ces structures nerveuses font des relais avec d'autres nerfs qui peuvent également transmettre la douleur après la chirurgie. Je vous le dis, ça se fait sous l'ultrason, donc c'est relativement safe, mais on est proche de certaines structures comme l'artère carotide, l'avène jugulaire, l'œsophage, la thyroïde, les artères thyroïdiens, donc c'est plutôt rassurant de voir ce que l'on fait avec notre chirurgie sous contrôle de l'ultrason. Et puis parmi les techniques un petit peu plus invasives, un petit peu plus évoluées, figurent la neurostimulation. La neurostimulation sont les techniques qui consistent à modifier l'activité du système nerveux central ou périphérique, soit avec de l'électricité, soit avec une administration de médicaments. Alors pour ce qui est de la stimulation médulaire, on utilise l'électricité, on place une ou deux électrodes à l'intérieur du canal rachidien et ces électrodes sont connectées à un neurostimulateur qui va ensuite stimuler la moelle épinière. Le but, c'est vraiment de bloquer la transmission de la douleur depuis les nerfs périphériques qui passent bien sûr par la moelle pour ensuite atteindre le cerveau et être intégré au niveau du cortex cérébral. Ce sont des procédures qui se font en bloc opératoire, mais qui se font en anesthésie locale, ce sont des techniques qui sont peu invasives. Ça ressemble à peu près à la mise en place d'une péridurale comme on le fait pour l'accouchement par exemple. La technique est relativement standard. On localise l'espace périphériorale avec une technique qu'on appelle la perte de résistance. Quand on guiné, on voit des coupes on va ajouter facilement le liquide qui identifie l'espace et ensuite on monte par ses aiguilles une dose électrode sous contrôle de la radiologie. Le long du canal rachidien, dans le canal rachidien, à la face postérieure de la moelle épinière, le patient est réveillé. C'est plutôt... Ce n'est pas quelque chose de douloureux. Une fois que nos électroides sont en place, ensuite on stimule avec des très très faibles courants électriques la moelle épinière pour que le patient ressente une stimulation qui repose la zone de l'eau. C'est un peu selon le principe que lorsque vous cognez quelque part, la première chose que vous faites, vous frottez la zone qui vous fait mal, vous stimulez le système sensitif et le système sensitif va bloquer, on va avoir la priorité sur la transmission de la douleur. C'est un des mécanismes d'action de la stimulation médulaire. Il y en a bien sûr d'autres. On peut également stimuler des structures plus précises des racines nerveuses. Vraiment, on met cette électrode vraiment au contact de la racine nerveuse. Ça fait des stimulations beaucoup plus focales, beaucoup plus précises que la stimulation médulaire. Et ça peut être parfaitement indiqué, notamment après une chirurgie manette. pour ce qui est des cancers avancés, pour ce qui est des métastases osseuses ou les traitements des douleurs liés à ces métastases, la chimiothérapie, la radiothérapie, les biphosphonates, le prolia, que vous connaissez sûrement, les vertébroplastiques, quand il y a des fractures, tassements de ses vertèbres, on peut injecter, d'abord récupérer la hauteur de la vertèbre en gonflant, un petit ballonnet dans ses vertèbres, puis ensuite injecter du ciment pour la solidifier. Et puis, une des techniques que l'on pratique également ici à la quimbre de la douleur sont les administrations intratécales de médicaments. Ici, vous avez un exemple de cimentoplastique dans une vertèbre. Donc, on introduit un trocard dans la vertèbre et on injecte du ciment. Le ciment sort vraiment radio-opaque sur la radio et c'est ce que vous voyez ici dans le corps vertébral qui était le siège d'une métastase avec une fracture. Ça permet de traiter très efficacement la douleur mais également de restituer aussi la hauteur de la vertèbre. Un dernier traitement que l'on propose c'est l'administration intratécale de médicaments. Cette fois, on n'utilise pas l'électricité mais on utilise vraiment une pompe qui est un réservoir qui est également placé sous la peau qui est à peu près de la taille d'un compagne disque un petit peu plus épais qui contient entre 20 et 40 millilitres du médicament qui est administré en continu dans l'espace intratécal du patient dans la colonne vertébrale et l'intérêt de distribuer les médicaments directement au niveau de la colonne c'est qu'il n'a pas besoin de passer dans toute la circulation sanguine et le médicament est directement administré à l'endroit où il fait son action donc l'intérêt c'est qu'on a besoin de doses qui sont généralement 100 fois inférieures à celles que l'on donnerait par la bouche donc plus efficaces mais également moins d'effets secondaires et on a la possibilité également d'administrer des médicaments qu'on ne peut pas donner par la bouche par exemple des anesthésies chloraux certains peptides ou alors la colitine par exemple qui sont tous des médicaments extrêmement efficaces contre les douleurs qu'elles soient nociceptives inflammatoires en aromatique voilà quoi ressemblent ces pompes intratécales vous voyez à peu près la grandeur de ce dispositif qui se met sous la peau qui est connecté à un catéter qui passe également sous la peau pour rejoindre l'espace intratécal entre deux vertèbres vous voyez juste ici un petit silicone un petit septum de silicone qui sert à remplir la pompe une fois qu'elle se vide puis ces pompes délivrent le médicament en continu et puis au fur et à mesure elle se vide donc il faut la remplir et pour ne pas avoir à réouvrir chaque fois bien sûr la cicatrice on peut accéder au réservoir en injectant et en ponctionnant cette membrane de silicone et puis je crois qu'on est juste à l'oeuvre et je vous remercie bien sûr pour votre attention et on est absolument ouvert à des questions merci on va passer aux questions alors si quelqu'un a une question elle est bienvenue c'est si clair que ça on n'a pas du tout répondu aux attentes parce qu'ils sont députés ils dorment ils sont tous ennuis n'hésitez pas encore un peu d'occasion durant l'impéritif si jamais ça peut parfois il est aussi on nous a demandé de vous signaler et puis je pense que c'est un mot oui on va répondre je signale juste ça la prochaine conférence c'est le 16 octobre à la même heure qui sera donnée sur les thérapies en radio-oncologie en collaboration aussi avec madame Ibn Akamal qui est la directrice de la fondation et du centre de Théâtre qui est un centre qui aide à la prise en charge outre que médicale dans le cadre du cancer du sein alors il y a une question bon est-ce qu'on arrive à mettre un peu plus de lumière merci beaucoup pour votre exposé plus que complet et intéressant on l'utilise parfois où certains ergothérapeutes pratiquent la stimulation sensitive la rééducation sensitive pardon qui est relativement longue mais qu'est-ce que vous pensez c'est des douleurs neuropathiques localisées et puis est-ce que vous avez cette possibilité quel est votre avis là-dessus vous avez tout à fait raison on n'a pas du tout parlé de ça mais c'est une technique en laquelle on croit beaucoup c'est une technique qui est totalement non-invasive qui est extrêmement douce malheureusement lente dans les progrès c'est une technique qui peut qui est on a deux ergothérapeutes ici à la tour qui pratiquent ces techniques-là qui sont des gens en plus sympas ce qui ne gâche rien et nous on en pense beaucoup de bien ça a des avantages d'être parfois lent c'est souvent dans des situations où la zone qui est loureuse est associée à une dose qu'on appelle hypoesthétique c'est-à-dire qu'elle sent moins bien elle est presque anesthésiée il faut rééduquer le nerf à sentir des choses normales pour essayer de freiner tout ce qui est ressenti comme anormal on en pense beaucoup bien ah non allez-y pardon je profite par rapport à ce que vous avez dit sur les eaux placées est-ce qu'on a pas pas mal de progrès à faire sur lequel on donne à quelle dose comment on surveille les effets secondaires pour ne pas laisser déraper les situations d'effets secondaires et de gens qui ont des expériences négatives que malheureusement vous avez rapportées est-ce qu'on devrait pas être plus fin là-dedans je pense que vous avez raison on devrait être plus fin là-dedans ce que Christophe a signalé c'est qu'il y a quand même clairement deux situations différentes je pense que la douleur cancéreuse et la douleur non cancéreuse doivent quand même rester distinctes le créneau d'aujourd'hui c'est que dans la douleur non cancéreuse l'opiacé c'est pour des courtes périodes et point le lombalgique qui a été opéré d'un discal je vous avais je pense toujours le même exemple mais c'est quand même fréquent il a 30 ans et puis il se retrouve pendant un an deux ans cinq ans dix ans sous l'opiacé celui-là il a toute la cascade de ces hormones qui devient négative il devient apathique il présente tous les effets secondaires et on va avoir toutes les peines du monde à ressortir de ça la douleur cancéreuse d'une maladie qui progresse c'est complètement différent je pense qu'on a le droit de s'octroyer tous les médicaments qu'on veut et tout l'arsenal qu'on veut dont les opiacés font assurément partie lequel pourquoi comment ça reste très individuel les gens réagissent pas tous de la même manière à toutes les molécules ça c'est parfois difficile à prévoir difficile à simplifier difficile à faire un tri efficace mais là il y a une vraie place clairement pour les opiacés oui vous avez absolument raison c'est vrai que maintenant c'est toujours la même chose il y a un retour d'un extrême à l'autre et maintenant on a tendance à diaboliser cette morphine qu'on a prescrite à tort et à travers et dont on voit maintenant les dégâts qu'elle peut causer effectivement dans les populations de douleurs chroniques non cancéreuses donc bien sûr je pense à un encadrement c'est très important de prescrire ça de façon bien encadrée un seul médecin prescrit il n'y en a pas cinq qui prescrissent en même temps aux patients c'est pour une durée limitée donc oui il y a probablement de l'éducation à faire non seulement aux patients à leur expliquer les risques bien sûr qu'ils prennent avec ce genre de médicaments mais également éduquer les docteurs on donne les cours pour la faculté de médecine pour la douleur il y a à peu près sur les six ans de médecine il y a trois heures consacrées à la douleur donc vous voyez qu'on peut faire mieux probablement alors bien sûr c'est probablement abordé dans d'autres cours de pharmacologie mais il y a probablement quelque chose dont on peut améliorer et puis on a aussi eu tendance beaucoup à accuser la pharma en disant c'est la pharma qui vend ça à torré à travers qui fait d'un pub agressif qui fait un marketing agressif je ne sais pas si vous avez vu dans certains journaux surtout les journaux médicaux les pubs pour les opiacés c'est des gens qui font du cheval qui font du kayak puis ils ont tout sourire parce qu'ils prennent des opiacés moi je peux vous assurer que je n'ai aucun patient qui fait du kayak sous morphine mais c'est ce que la pharma et c'est nous alors bien sûr c'est facile de dire c'est de leur faute maintenant c'est vrai qu'il y a des procès qui se multiplient aux Etats-Unis une des filiales de Mundi Pharma qui vendait l'oxycontin s'est mis en faille récemment donc ça prend vraiment énormément d'ampleur et puis comme en Europe et notamment en Suisse on a la fâcheuse tendance à faire un peu tout comme les Etats-Unis mais avec une dizaine d'années de retard on voit qu'on en a pris la route et la Suisse on est dans les de mémoire 4 ou 5e pays européens qui prescrivent et qui consomment le plus de piacés donc probablement que pour une fois il faut vraiment tirer les leçons de cette crise des piacés aux Etats-Unis avant qu'elles n'arrivent en avant de plus On a beaucoup prédiqué les Etats-Unis en disant un patient va faire du shopping chez un médecin et après il passe dans l'état d'à côté et puis il redemande ses piacés ici il n'y a pas besoin d'aller loin vous allez chez votre praticien le médecin généraliste ils viennent chez nous personne ne sait quelle était la dernière prescription d'opiacés faite par qui pour combien de pilules etc il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à Lyon dans le canton de Vaud on peut faire ça au sein de nos tout petits cantons où personne ne sait il n'y a pas de fichier central qui nous dit ce patient il brûte chez 3, 4, 5 médecins mais les assureurs ils remboursent les frais vous avez raison mais est-ce qu'ils font que plus de choses mais je pense que c'est nous les médecins qui font c'est une petite chose alors c'est le médecin cantonal qui délivre le permis de tuer si j'ose dire c'est dans le bureau du médecin cantonal que vous allez demander vos carnets à souche trois exemplaires un exemplaire qui reste chez vous dans votre bureau vous savez ce qui est prescrit à qui un exemplaire qui va chez le pharmacien puis un exemplaire qui si je ne m'abuse retourne à l'état par avère retourne à l'état mais qui vérifie quoi là-bas donc la responsabilité mon habitude est assez simple vous avez les officiers qui sait qu'ils vous les prescrivent j'aimerais elle va vous retourner chez lui il n'y a pas effectivement de fichiers centralisés il n'y a pas de fichiers centralisés en fédéral ou même cantonal contrairement à la Belgique où ils ont ça vous tapez vous savez exactement tout le parcours médicamenteux des patients donc ça c'est très utile il y aurait-il un bénéfice à placer et à faire un bloc périphérique en pré-opératoire plutôt qu'en post-opératoire immédiat il n'y a pas de oui pour la technique anesthésique est-ce qu'on endort les gens est-ce qu'on les est-ce qu'on peut faire des blocs ou des choses qui peuvent durer plus longtemps et puis qui peuvent les couvrir pendant la période per-opératoire et post-opératoire la littérature est assez controversée en termes de douleurs chroniques les résultats sont plutôt mixtes certains et notamment pour le cancer du sein avec les blocs para-vertébraux sembleraient quand même en faveur d'une réduction des cancers des douleurs post-opératoires mais ça reste assez controversé les groupes sont très hétérogènes c'est difficile de tirer des conclusions définitives et puis en termes de technique anesthésique il y a aussi une grande tendance qui sort maintenant est-ce que l'anesthésie la technique anesthésique pourrait modifier l'évolution au long cours des patients en termes de récidive tumorale notamment vraiment en diminuant le stress chirurgical on sait que nos anesthésies générales la chirurgie en général vont diminuer l'immunité notamment l'immunité cellulaire qui est l'immunité qui va lutter contre les cellules tumorales s'il en reste un peu s'il y a des maladies résiduelles microscopiques après une résection si vous avez une immunité qui n'est pas compétente ces cellules peuvent proliférer ça se passe généralement dans les jours après l'intervention donc si on peut conserver cette immunité cellulaire en gardant en diminuant le stress chirurgical ça pourrait contribuer à diminuer mais là aussi ce sont des données plutôt rétrospectives on n'a pas vraiment d'études très solides pour la immense science bonsoir merci de cette présentation j'ai une question par rapport à la mammographie parce que lorsqu'on a déjà des douleurs au sein après l'opération il faut retourner faire une mammographie de contrôle qu'est-ce que vous préconisez est-ce qu'il faut prendre un médicament est-ce que il faut faire autre chose pour faire ce contrôle à part l'ultraçon évidemment on voit bien que c'est une question qui nous embarasse parce qu'il n'y a aucun des deux qui a vraiment envie d'un jour donc c'est une très bonne question c'est pas facile de dire qu'est-ce qu'il faut prendre avant je pense que c'est juste de prendre quelque chose avant un geste nouveau parce que vous allez courir après en sortant de votre mammographie puis vous allez être pas bien puis vous allez dire il me reste quoi dans l'informatique le radiologue c'est pas lui qui va vous prescrire des médicaments la compte parce que il y a longtemps qu'il n'a plus je ne veux pas dire qu'il n'a plus de patients mais disons il voit quand même des patients et des patients qui ont un but très précis donc c'est pas ce qu'il concerne le premier mais qu'est-ce qu'il faut prendre c'est une bonne question parce que vous avez une douleur aiguë qui va peut-être persister on n'est pas vraiment dans le domaine d'une douleur comme vous l'écrivez ici on est dans le domaine d'une douleur chronique qui se réaugmente qui réaugmente je pense que c'est juste si vous avez quelque chose et que vous savez que la procédure va être difficile de prendre quelque chose quoi ? qu'est-ce qui vous convient mieux ? est-ce que c'est un opiacé mais alors il n'y avait pas en voiture est-ce que est-ce que c'est un anti-inflammatoire est-ce que c'est je sais pas honnêtement je pense que c'est difficile de répondre à votre question puis on ne peut pas mettre un anesthésiste derrière chaque geste radiologique parce que vous imaginez en termes d'équipement de complications pour vous parce que si on vous endorre un moment pour faire ça enfin vous avez un salle d'aveil un moment après il faut quelqu'un qui soit à la maison la nuit d'après parce que sinon vous n'avez pas les critères pour l'anesthésie ambulatoire après ça devient très complexe mais je pense que c'est juste de prendre quelque chose bien sûr il y a bien sûr la béquille pharmacologique mais toutes les approches d'hypnose d'auto-hypnose peuvent être très très intéressantes pour ces procédures qui sont très ponctuelles très désagréables mais qui sont quand même assez limitées dans le temps il y a plus en plus de procédures de biopsie de gestes invasifs désagréables qui se font sous hypnothérapie par exemple maintenant on a les mêmes problèmes également pour tout ce qui est radio-oncologie quand il faut positionner des patients avec des métastases qui ne se tiennent pas à coucher qui ne se tiennent pas sur le côté puis qu'il faut les positionner pour le traitement ça peut être extrêmement extrêmement difficile pour les gens mais là encore soit une aide pharmacologique ou alors une aide d'hypnose d'hypnothérapie peut être très très appréciable et puis dans ce domaine là ce sont souvent plus les techniciens en radiologie qui se forment à ces techniques là que les médecins radiologues donc là il y a il y a du personnel en plus du personnel purement médical parce que c'est des techniciens en radiologie et des techniciens qui ont une formation médicale mais pas de médecins mais souvent ces gens là sont tous attentifs à ça parce qu'ils passent plus de temps avec eux je pense que ça va monter en puissance ce genre de choses mais il faut le temps de former les gens donc il faut avoir l'esprit de plus mais est-ce qu'il y a un endroit à Genève où on peut avoir une séance d'hypnose avant une mammographie c'est souvent pendant c'est pas tellement avant alors ça peut démontrer avant bien sûr mais alors ici je ne sais pas si c'est quelque chose qui est proposé pour la mammographie je sais qu'il y a des techniciens qui sont effectivement formés après c'est effectivement souvent un problème logistique est-ce que le technicien qui pratique la thérapie est là le jour où vous venez est-ce qu'il est disponible ça peut être des problématiques comme en logistique mais vous verrez non c'est des choses qui se développent et qui simplement du plus en plus et puis il y a moyen d'apprendre l'auto-hypnose donc ça peut-être que c'est une manière de se dégager de la contagion ce matériel est-ce que la bonne personne sera au bon moment il faut apprendre assez rapidement 3, 4, 5 séances suffisamment de techniques d'auto-hypnose pour soi-même s'aider dans ces situations ça on peut vous donner ma question je ne sais pas si je vais être très claire mais en fait on parle de douleurs post-opératoires et pré-opératoires et moi en fait c'est concernant les traitements en monothérapie qui engendre aussi des douleurs enfin on n'a pas pas de douleurs ni avant ni après mais par contre suite au traitement du traitement qu'est-ce qu'on peut faire pour ça c'est vrai c'est un peu le paradoxe c'est un paradoxe assez propre au cancer du sein c'est pas une tumeur qui est réputée douloureuse mais le traitement par contre l'éclairement que ce soit la chirurgie la radiothérapie la chino-thérapie ou les inhibiteurs d'aromatase qui sont des grands pourvoyeurs de douleurs articulaires c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les femmes l'arrêtent c'est parce que les douleurs sont très importantes alors c'est des douleurs qui peuvent répondre à des analgésiques classiques comme certains opiacés certains antidépresseurs comme le simbata ou la douleur cétine qu'on donne à des petites doses qui ne sont pas des doses antidépresseurs mais qui sont des doses antalgiques et ce sont des douleurs qui peuvent répondre c'est vrai qu'à l'arrêt généralement près de la moitié des patients disent les douleurs ont diminué ou ont disparu mais dans une proportion vraiment pas négligeable les douleurs peuvent persister après même l'arrêt de ces inhibiteurs d'aronectase ou d'éthanoxyphène par exemple et vous avez parlé d'arrêt du traitement est-ce que c'est conseillé ou pas en fait quand le traitement est conseillé évidemment si on l'arrête là vous avez donné un réponse c'est pas conseillé effectivement mais c'est une des raisons pour lesquelles on l'arrête c'est parce que si les effets secondaires ou les complications dépassent en tout cas de ce que les gens peuvent se tolérer et bien les gens vont l'arrêter c'est dans l'arrêt de ce qu'il y a mais il peut y avoir des traitements qui peuvent être efficaces effectivement pour ça mais on est toujours dans ce concept on prend un médicament on prend un autre médicament pour traiter les effets secondaires de l'autre médicament et après vous allez développer des constipations sur des ultramadoles vous allez prendre des laxaclites après vous allez faire de nos complications aux élections de nos lentes ça c'est un petit peu cette problématique effectivement de traiter les complications médicamenteuses c'est sûr qu'il y a une grande série publiée on peut le dire il faut quand même imaginer que là aussi il y a une place pour l'hypnose il y a une place peut-être pour l'accueil pour des techniques qui n'ont rien à voir avec rajouter un médicament qui vous... c'est souvent un médicament qui vous en donne déjà mais c'est une théorie pour le prescripteur et pour la patiente qui le prend parce qu'on fait quoi est-ce qu'on se dit bon on prend le petit risque qui est une récidive tumorale puis c'est des pourcents c'est des statistiques pour vous si vous l'avez c'est 100% de récidive tumorale et si vous l'avez pas c'est 100% gagné d'avoir arrêté le médicament donc c'est des dilemmes c'est vraiment qu'on venait et la vraie réponse unique en là-bas j'avais une question aussi sur la douleur vous avez évoqué le yoga, la méditation vous n'avez pas parlé de sport dans le cancer du sein et actuellement on entend beaucoup des rêves des rameurs et qu'est-ce que vous pensez de tout ça et est-ce qu'on pourrait pas orienter un peu la thérapie par le sport certainement bien sûr on n'a pas pu parler de tout mais l'activité physique de manière générale c'est sûr que ça peut être que recommandé que conseillé on se connait tous les les effets bénéfiques d'une activité physique régulière que ça soit pour maintenir un tenus musculaire une force musculaire mais que ça soit pour le moral pour l'humeur et ça a des effets aussi vraiment globaux bénéfiques donc oui ça c'est vraiment à conseiller maintenant il y a des programmes dans le cadre de suivi après cancer de programmes d'activité physique de promotion d'activité physique ça existe et c'est mieux après ou pendant ou les cas aussi c'est très cas dépendant oui ça dépend effectivement du contexte des douleurs de l'état de forme de la fatigue mais de faire de l'exercice l'exercice c'est vraiment comme un médicament ça doit être le tri à la bonne dose et ça doit surtout être fait régulièrement ça sert à rien de vouloir faire un marathon un jour et puis de ne pas rien pendant trois mois que l'après va commencer donc c'est vraiment la régularité est la bonne dose et la bonne dose vous qui la connaissez comme d'activité physique et souvent bien sûr on progresse aussi très très vite ce qui est assez gratifiant avec l'activité physique c'est que souvent même quand on part de très bas on fait des progrès avec le moral mais les effets bénéfiques sont un déliable ça c'est ça je voudrais rajouter aussi à ce propos moi je suis physio au cadre de l'Oscar pour l'hôpital de la Tours et on a un fonction pour accompagner les gens qui veulent faire d'activité physique dans le cadre d'un cancer que ce soit avant les traitements pendant les traitements et après quand on est en rémission donc voilà si vous avez besoin par exemple votre oncologue votre pathothérapeute peu importe votre médecin et vous pouvez avoir de l'accompagnement pour pouvoir faire l'activité de manière adaptée et notamment pour les douleurs articulaires il y a beaucoup d'études qui prouvent que ça améliore les choses et ça améliore la tolérance une dernière question les douleurs dont on n'a pas parlé c'est les douleurs liées à la pratique sexuelle après traitement puisqu'on sait que ces femmes sont souvent en hypo-oestrogénie qui ont des traitements qui sont dramatiques pour la qualité de la peau vaginale et là maintenant il y a des nouvelles aux études qui ont l'air de dire qu'avec les traitements laser on peut chanter les bénéfices qu'on aurait avec les ultrogènes grâce à ce traitement parce qu'entre l'acide hyaluronique et le laser qui vient fort quand même on commence à avoir des armes et ça tu connais ça mieux que moi alors on va acquérir cette machine prochainement et on pourra profiter et proposer ces services là mais c'est les italiens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet et qui ont l'air de montrer qu'il y a un bon nombre de patients qui tirent bénéfice de quelques séances oui ça apparemment dans ce qui est publié c'est clair ça n'a pas l'air d'avoir besoin d'être forcément long mais alors ça a l'air redoutablement efficace sur un problème qui était largement remis à la porte et sous le boisson parce que on ne sait pas faire un autre ben c'est bien qu'on sache que on s'est posé la question on prépare est-ce qu'on en parle est-ce qu'on en parle pas et puis on se douter un peu de la question avec vous merci merci beaucoup merci 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 Merci.